Grütti ! Aujourd'hui je vais vous présenter la Fête Nationale Suisse. La Fête Nationale Suisse en allemand Bundesfeiertag, en italien Feste Nationale Svizzera, en roman Schwezza Nationale Svizzera, est la dénomination officielle de la Fête Nationale Suisse. On parle plus simplement de Fête Nationale ou du 1er août. Cette fête fut célébrée pour la première fois en 1891 à l'occasion du 600ème anniversaire du pacte de 1291, qui est alors choisi comme acte fondateur, plutôt que le mythique serment du Grütli qui était commémoré auparavant. La date du 1er août est déterminée ainsi car ce pacte, qui renouvelle une alliance, est daté du début du mois d'août, sans mentionner le jour exact. Depuis 1994, le 1er août est un jour férié officiel dans toute la Suisse. Le 1er août, chaque commune suisse organise à la tombée de la nuit, feu de joie, cortège aux lampions et allocutions, éventuellement un feu d'artifice. Le feu de joie évoque les signes utilisés autrefois comme moyen visuel de transmission. Le feu de joie est également un reliquat de la fête celte de Lugnazade, consacrée au dieu Lug au début du mois d'août. Depuis 1993, des brunchs du 1er août sont organisés dans les fermes ou places de villages. Certaines communes fêtent la veille, le soir du 31 juillet. Il est également célébré sur la prairie du Grütlin, lieu où la légende place les premiers confédérés qui s'y sont réunis pour prêter serment du Grütli contre les Baillis autrichiens. Les festivités sont uniquement du ressort du commune. La fête nationale fédérale est diffusée le soir sur les 4 chaînes nationales présentées par 4 présentateurs qui représentent les 4 langues nationales. Chaque année, une région linguistique organise cette fête. Juste avant le début du programme, le président de la Confédération suisse prononce un discours diffusé à la radio et à la télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada